What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'une quête exotique, comment obtenir le roi des rats. Alors la quête s'appelle la troupe de l'empereur des rats. Vous avez été vraiment très nombreux à nous demander la vidéo, tout simplement parce que c'est vrai que la quête c'est une sorte d'énigme et franchement vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça, hormis peut-être la dernière étape qui va donner un petit peu de fil à retordre. En tout cas voilà, c'est parti, je vous la présente. Juste un petit conseil avant de débuter, je vous conseille fortement de la réaliser à deux joueurs puisqu'il y a une étape qui va vous demander de la réaliser à deux avec une personne faisant également la même quête. Donc c'est pourquoi moi je vous conseille fortement de tout faire à deux, comme ça vous serez tranquille. Allez c'est parti, la première étape de cette quête va être donc de finir la campagne, d'être niveau 20, voilà vous finissez la campagne en entier, tout simplement puisqu'il va falloir débloquer les quêtes de patrouille. Pour cette quête donc du roi des rats, il va falloir terminer la quête de patrouille, donc la quête bleue qui se situe sur Titan et qui s'appelle l'ennemi de mon ennemi. Alors ça va être une suite de quêtes, une fois que vous avez terminé la quête, ça va directement en enchaîner sur une autre. Vous les continuez, voilà vous les lancez au fur et à mesure. C'est très important de finir complètement la quête, l'ennemi de mon ennemi sur Titan, voilà. Donc vous le faites tranquillement, il n'y a pas de difficulté, voilà il y a plusieurs étapes. Et à la fin de cette quête, vous allez voir que vous allez directement looter dans votre slot d'armes principale, la quête, donc vous la voyez à l'écran, qui s'appelle la troupe de l'Empereur des rats. Alors à ce moment-là, vous allez voir que c'est vraiment très particulier, il est écrit une sorte d'énigme à réaliser. Et en fait, dans la première étape de cette quête, il va tout simplement falloir faire trois patrouilles, donc voilà, peu importe la planète, peu importe le satellite ou la lune, vous faites trois patrouilles, et c'est très important d'être en escouade de deux personnes minimum, voilà. C'est la seule requête. Donc vous faites tranquillement vos trois petites missions de patrouille. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les petites missions que vous pouvez lancer avec les petites bornes vertes, voilà, vous faites carré dessus, et vous faites tranquillou vos trois missions de patrouille. Une fois que vous aurez fini vos trois missions de patrouille, la suite de la quête va automatiquement se débloquer. À ce moment-là, l'étape suivante va être de faire deux événements publics, même chose en escouade de deux minimum. Donc vous restez à deux tranquillou, comme ça vous faites toutes les étapes ensemble. Une fois que vous avez fini ces deux événements publics, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le chrono qui s'affiche directement sur la map. Voilà, vous en faites deux comme ceci. Une fois que vous avez fini les deux événements publics, à ce moment-là, il va falloir faire deux parties de PVP en escouade avec un autre joueur faisant cette quête. C'est pourquoi je vous dis qu'il est très important de lancer cette quête à deux. Au moins, vous serez tranquille de A à Z. Donc là, il faut tout simplement réaliser deux parties de PVP. Peu importe si vous les gagnez ou vous les perdez, il faut tout simplement lancer deux parties. Voilà. Une fois que vous avez fini ces deux parties de PVP, là, ça va être l'étape la plus compliquée pour ceux qui ne sont pas encore assez hauts en puissance. Il va falloir réaliser la nuit noire. Mais attention, à la fin de la nuit noire, il va falloir que le chrono en bas à droite soit encore à 5 minutes minimum. Alors là, c'est vraiment très particulier la nuit noire. En gros, quand vous allez la lancer, il va y avoir 11 minutes au chrono. C'est-à-dire que vous allez avoir 11 minutes pour finir la nuit noire. Mais quand vous allez faire des frags, en fait, ça va rajouter des secondes à ce chrono. Alors pour les ennemis qui sont normaux, ça va être deux secondes. Pour les ennemis supérieurs, ça va être sept secondes. Donc c'est très important de clean. Et en gros, il faut qu'à la fin de cette nuit noire, il reste minimum 5 minutes au chrono. Alors c'est assez particulier à faire. Pour ceux qui ont du mal, il y a Lady qui prépare un tuto. Je vous mettrai donc la vidéo en description de celle-ci. Voilà, vous checkez la description. Il y aura un lien qui vous redirigera vers cette vidéo. Je vous invite à directement aller la voir. Nous, hier, on a réussi à faire un chrono. Il restait 8 minutes 24 à la fin de la nuit noire. Sinon, on a réussi. Vous pouvez largement le faire. Voilà, donc tout est expliqué dans la vidéo. Et du coup, je pense que vous pourrez largement finir cette quête grâce à ça. Donc je le répète, la dernière quête, c'est de lancer la nuit noire avec un chrono restant au moins à 5 minutes à la fin de celle-ci. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Alors c'est vrai que la dernière étape va sûrement vous donner un petit peu de fil à retard pour ceux qui ne sont pas habitués à Destiny. Vous inquiétez pas, je vous l'ai dit. Allez checker la vidéo en description de celle-ci. Elle vous aidera certainement. Quant à moi, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, les potes. Prenez soin de vous. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501